La technique, bonsoir à toutes et à tous à la une. Son inspiration a cimenté l'unité nationale, paix, justice et travail. Des vices de la République démocratique du Congo est un concept fédérateur. Son géniteur, Hassan Iwa Lo Somba, n'est plus. Son œuvre souffle l'éternité, on en parle dans ses journals. Bienvenue à toutes et à tous. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchulombo, a reçu tour à tour les diplomates égyptiens et américains, tous deux en poste à Kinshasa. On fait le point avec Fanny Kikoufi, championne d'Angie et fils Matondo. Porteur du message des salutations du président Abdel Fattah Al-Sissi, l'ambassadeur Echam El-Mekwad de la République arabe d'Égypte a remis l'invitation de son président à son homologue et frère congolais, Félix Antoine Tshiseké de Tchulombo, pour une visite au pays des pyramides dans le prochain mois. L'objectif principal c'était de transmettre les salutations du président Assissi et il y avait une invitation pour monsieur le président de visiter l'Égypte dans les mois à venir. Il reste à voir juste, à se mettre d'accord sur les dates précises de cette visite, mais sans aucun doute, c'est un pays frère, donc il y a une relation fraternelle entre nos deux présidents. L'Égypte soutient l'intégrité et la souveraineté de la République démocratique du Congo a laissé entendre l'émissaire du président Al-Sissi à la question sécuritaire à l'est du pays. Attendu dans le tout prochain jour à New York, pour prendre part à la 79ème assemblée générale des Nations Unies, le président de la République a accordé une trentaine de minutes d'entretien à Lucie Tamlein, ambassadrice des États-Unis d'Amérique en RDC. Le chef de l'État congolais est revenu sur son agenda au pays de l'oncle Sam au cours de cet échange. On s'est entretenu par rapport à la visite du chef de l'État et sa dérégation à New York pour l'Assemblée générale. C'est une réunion de plus haut niveau, donc on a fait le point par rapport à les activités qui sont programmées et aussi pour renouveler l'intérêt des États-Unis, d'avoir des échanges fructueux lors de son séjour aux États-Unis. Privilégiant une diplomatie agissante, la République démocratique du Congo entretient depuis quelques années d'excellentes relations avec plusieurs pays frères. L'Égypte et les États-Unis en font partie. Le président de la cour de cassation s'en va en guerre contre l'écoulage des recettes judiciaires. Il a réuni les responsables de sa juridiction à ces sujets. Début depuis ce mercredi 18 septembre dans la grande salle d'audience Marcel Liao de la cour de cassation d'une série de réunions de réflexion et de travail initiées par le premier président de cette haute juridiction du pays, le professeur Noma Kabea Elilean. L'objectif poursuivi est de diagnostiquer le cause des coulages de recettes dans le cours de tribunaux et de formuler de solutions pour maximiser ses recettes. Y ont pris part le premier président de la cour de comptes, le représentant du ministère de portefeuille, la directrice générale de la caisse de pargne du Congo, Kadeko Ansig, la représentante de la directrice générale de recettes administratives judiciaires, domaniales et de participation de Gerad, ainsi que quelques membres du personnel administratif de la cour de cassation. de participants qui ont comme point commun la participation active dans le processus de bancarisation de recettes judiciaires. C'est la première fois que le premier président de la cour de cassation a réussi à réunir les intervenants dans ce qui est la perception des recettes des justiciables au niveau de la RDC. C'est une réunion qui nous a tous enrichis par le fait que la Kadeko a milité, a été au début de l'initiative de la bancarisation avec la cour de cassation. Nous voulons plutôt que cette initiative du premier président de la cour de cassation soit soutenue par nos excellences, donc différents ministères qui sont en tutelle. Du choc des idées jaillira sûrement la lumière. Nous avons constaté ensemble qu'il y avait des fraudes à chaque niveau, au niveau de la constatation, de la liquidation, de l'ordonnancement, ainsi que du recouvrement. Dans ces quatre phases de recettes, les recettes n'entrent pas telles que ça devrait être constaté. Fixé le mercredi prochain, la réunion suivante sera élargie à tout le service d'assiettes du pouvoir judiciaire. Et de l'autre côté, le directeur général du Fonds forestier national, Honoré Mouloumbaka Lala, lui a mis en place des stratégies de management agressifs pour mobiliser les recettes pour le compte du Trésor public. Porté haut, alors plus haut, le Fonds forestier national, voilà à quoi aspire Honoré Mouloumbaka Lala, directeur général de cet établissement public. Se servant du management des connaissances agressifs, il a réussi à mobiliser les recettes du FFN à hauteur de 95%. Nous avons réussi, avec la Dégéra, pour demander au ministre de finances, avec sa décision, de faire descendre une équipe mixte. Il n'y aura plus de minorations, il n'y aura plus de trichéries, le contrôle sera sévère. Partout où le Fonds forestier doit demander les taxes de déboisement, la Dégéra doit être là. Et l'avantage avec la Dégéra, c'est qu'il y a des entreprises qui n'ont pas voulu payer. Il y a ce que nous appelons la taxation d'office, qui est faite par la Dégéra. Si nous trouvons qu'il y a des entreprises qui ont déboisé et qui n'ont pas pu payer, eh bien, ils passeront par ce contrôle qui va les amener à payer d'office. Vous savez qu'aujourd'hui, le Fonds forestier n'est pas dans huit provinces, mais cette fois-ci, nous n'allons pas laisser justement à la Dégéra d'être la seule. Nous allons avoir des stratégies. Nous avons également la coopération entre le Fonds forestier et l'OCC pour contrôler les quantités et les qualités des bois réellement exportés, qu'on appelle les empotages. Du jamais vu dans l'histoire du Fonds forestier national, depuis 15 années de son existence, dont 4 années sous son règne. Malgré les coups fourrés, l'homme poursuit inexorablement sa marche pour une destinée manifeste. Il force donc l'admiration de sa tutelle. La ministre des Affaires sociales, Aziz Amounana, s'est entretenue avec les chefs des confessions religieuses. D'autres précisions dans ce reportage signé d'Icchala Katala. Ce sont des leaders d'opinion avec une réelle influence communautaire. Les chefs des confessions religieuses peuvent accompagner l'action de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziz Amounana. Condue par l'évêque Eji Bayamampia, ces princes d'église ont salué les oeuvres déjà réalisées par la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale sur le terrain dans les différentes provinces, surtout dans le nord Kivu, avec l'assistance aux déplacés. Dans un proche avenir, les actions communes sont envisagées pour soulager les personnes en manque, veut du président de la République, Félix-Antoine Tissékidi. Dans un gouvernement, on est là pour réaliser le projet de société du chef de l'État. Et elle est vraiment dans cette ligne droite. C'est pourquoi elle s'est dit qu'ensemble, avec les confessions religieuses, nous pouvons faire en sorte que la population dans sa globalité, vous le savez, que dans notre pays, presque 80 à 90% du peuple congolais fréquente les églises et les mosquées. À ce titre-là, elle a demandé vraiment un partenariat et nous avons confirmé qu'effectivement, nous allons travailler dans une synergie. Ce pacte tacite entre la ministre des Affaires sociales et les hommes d'église pourra se formaliser étant donné que les visions convergent. Un réseau de soutien et de mentorat pour les femmes travaillant dans le secteur de la sécurité a été mis en place, nous dit Nicole Sessède. Pendant deux jours, les participants à cette conférence débat ont eu l'opportunité de suivre les interventions inspirantes, de partager les expériences et les opportunités qui se présentent à la femme d'intégrer les services de sécurité, L'implication des autorités gouvernementales et de toutes les parties prénantes a été sollicitée pour la participation des femmes dans la réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo. À l'issue de ces assises, un lobbying et plaidoiries seront menées auprès des autorités tant militaires que civiles pour solliciter leur implication pour plus de participation des femmes dans le secteur de la sécurité dans notre pays, a déclaré Fayda Mwangiloa, coordonnatrice du groupe consultatif. Pour Mme Anima Tundou, représentante de la ministre du Genre, Famille et Enfants, ce ministère s'engage à suivre de près l'évolution de la promotion des femmes au sein des institutions de sécurité et de la défense nationale, un secteur longtemps à dominante masculine. Dans son intervention, Mme Ujunobi, de la division réforme du secteur de la sécurité de la MONUSCO, a invité les femmes à plus d'efforts pour donner les meilleurs d'elles-mêmes. La contribution des élus communaux à ces assises a été saluée par Mme Antoinette Lokombo-Mboyo, conseillère communale à Makala. Rendons-nous à présent dans la province du Kouilou, où le ministre de l'intégration régionale, Didier Mazengamoukanzou, a sensibilisé la population sur le programme du gouvernement. Willy Atounakov. Maître Didier Mazengamoukanzou a foulé jeudi 19 septembre 2024 aux environs des 11 heures locales pour la toute première fois depuis sa désignation lors du 3e congrès extraordinaire de Notre-Dame de Fatima à Kinshasa en janvier dernier comme secrétaire général et chef du Palou et sa nomination au mois de juin dernier comme ministre de l'intégration régionale au sein du gouvernement Judith Souminois, où il est le seul représentant du Kouilou, les sols de Kikuit, capitale économique de la province baptisée quartier latin, donc les Kouilou. Ce digne fils du terroir a eu droit à un accueil très chaleureux de la part d'une foule immense en liesse. Une façon aussi pour lui de communier avec sa base naturelle est celle-ci d'exprimer ses vifs remerciements à travers des calicots, chants d'allégresse et danses traditionnelles au président de la République, Félix-Antoine Titekevich-Lombo, pour avoir réveillé sa confiance en cette digne fils du Grand Bandoundou en le nommant pour la 4e fois de suite ministre au sein du gouvernement national. Dans son meeting populaire de près d'une demi-heure, devant une foule compacte estimée à plus de 120 000 personnes, Maître Didier Mazengamo-Kanzou, où, affectueusement appelé l'homme de Kisalu-Nantoala, Kutuba Nanima, a éclairé les habitants du Kuiilou sur trois sujets d'actualité nationale. Il s'agit d'abord de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, où le gouvernement déploie de nombreux efforts sur les fronts militaires et diplomatiques pour ramener une paix du Rahabas à l'agression rwandaise. Ensuite, il a expliqué clairement l'évolution de la situation politique actuelle dans la province du Kuiilou, notamment l'installation, dans les tout prochains jours, des nouvelles institutions provinciales, après l'organisation des élections du bureau de l'Assemblée provinciale, des sénateurs, des gouverneurs et vice-gouverneurs qui auront lieu après les législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions électorales des Massimanimba et des Yakoma. Il a par ailleurs lancé un appel pathétique au fils des filles du Kuiilou, toutes tendances confondues, à la paix, à l'unité et à la cohésion, en vue des vreux, ensemble, mais dans la main, pour le développement communautaire du Kuiilou, surtout grâce à l'électrification de cette province par la centrale hydroélectrique de Kakobola. Dans la province de la Mongala, la population de ces coins du pays a informé les autorités sur la progression rapide des tests d'érosion. Éric Kabamba. Les tests d'érosion s'accélèrent et va d'ici peu rendre inhabitable la ville de Lissala, chef-lieu de la province de la Mongala. Plusieurs logements sont aujourd'hui menacés et la population perd petit à petit son combat face à ces érosions qui ont déjà englouti des centaines de maisons. L'alerte vient d'être lancé au ministre d'État en champ des infrastructures, Alexis Guizarro, par les députés nationaux élus du coin, Marcel Dandoué Koutou. Une réalité vécue par ces derniers lors de ces dernières vacances parlementaires passées auprès de ces électeurs. La maîtrise de ces tests d'érosion demeure parmi le désidérata de la population de Lissala a fait entendre Marcel Dandoué Koutou. Nous sommes venus parler d'abord des érosions. Nous savons que les routes, par les autres, le gouvernement fait une forme, mais en ce qui concerne le problème d'érosion, ça fait longtemps qu'on ne tient même pas compte de ça. et qu'avec le nouveau gouvernement ici, trouver une solution en ce qui concerne les érosions et de l'Élysala. Le ministre a été flatté, il a dit, il a vu la volonté de tout le monde, même le ministre a la volonté que cette situation soit résolue. Il m'a confirmé qu'il fera un effort d'exposer cette situation au niveau du gouvernement et donner les réponses plus tôt possible. Alexis Guizarro, tout attentionné au créneau de son note, a promis de soumettre le dossier au gouvernement pour des solutions rapides. Des têtes d'érosion menacent également. Les quartiers Lupundu, dans la province du Lollaba, ses habitants ont lancé un cri de détresse auprès des autorités. Après avoir écouté d'une oreille tentative les déloyances des habitants, Moïse Mukepe et Betty Kyan Dokatoke ont fait la ronde des têtes d'érosion, notamment à Kibuiza, Pesser, Boutembo, Monsillon, ainsi que chez mes publics. Partout où ils sont passés, l'urgence de démarrer avec le travail s'impose pour sauver des vies humaines. Ainsi, ont décidé les émissaires de l'exécutif provincial Fifi Masouk à Saïni. C'est depuis 2019. Nous déplorons... Nous n'avons pas voulu commencer par une marche d'abord. Nous avons écrit officiellement et voilà que vous êtes venus. Merci à la chef des secteurs. Merci également à vous, monsieur le ministre provincial, d'être venus voir par vous-même comment est-ce que la population est en danger. Longtemps vécu avec la peur au ventre, les habitants de la cellule Lupundu s'est désertrouvés. Une lueur d'espoir. Tous ces mots de remercie Mabeti Kiyando Katoké, chef de secteur Luilu, qui a décidé de mettre les moyens conséquents pour le démarrage des travaux anti-érosifs. Nous ne sommes pas venus faire des discours politiques ici. Nous sommes venus parce qu'il y a une urgence qui s'impose. Nous allons démarrer les travaux dissipés. Question de garantir à notre population la paix. D'ici peu, les agents seront déployés sur le terrain pour amorcer avec le travaux en rassuré Moïse Mouké, Pébé, Béti Kiyando Katoké à la population de la cellule Lupundu. Les travaux de réhabilitation de routes ont été lancés dans la province de l'Itourie. Les détails à travers ces commentaires de Péguy Moukounda. Les PDRC lancent des grands travaux en Itourie. Un pas vers la paix. Une nouvelle ère s'ouvre en Itourie. Les programmes de désarmement, de mobilisation, de relèvement communautaire et stabilisation. PDRC-S ont initié au dernièrement d'ambitieux travaux de réhabilitation routière à Diango avec le soutien de l'Organisation internationale des migrations. C'est un projet OIM. Bonjour. C'est les débuts de travaux avec l'appui de l'Organisation internationale de migration pour vous, le bénéficiaire du programme. Ces travaux dits à haute intensité de nos d'oeuvres Timo permettront de remettre en état de route des desserts agricoles reliant les localités des Cabarolais et Diango au grand soulagement des 160 ex-combatants hébergés sur place. Après 50 jours de travaux, ils pourront retourner dans leur communauté où des projets de réintégration les attendent. Entendu depuis longtemps devenu réalité, la vision du chef de l'État pour le retour de la paix et la stabilisation dans l'est de la RDC. de la RDC. Ils sont partenaires de la RDC. de la RDC. Ils sont partenaires et de la RDC. de la RDC. Ils sont partenaires et de la RDC. pour construire un marché moderne. Ces réalisations concrétisent la vision du président Félix Tusekedi et témoignent de l'engagement du coordonnateur national intérim du PDRCS, M. William Kapuku-Bouaboua, soutenu par le gouverneur Johnny Luboya Nkashama. Quelques députés provinciaux du Hutu-Ele se sont rencontrés à Issyro pour évoquer les questions liées au développement de leur province. C'est une forte délégation des élus provinciaux de la Tchopo-Voisine venue de qui Sangani accompagné de ses experts que reçoit le gouverneur du Hutu-Ele à Issyro, Jean Bakumito-Gambou dans la salle qui balie de son cabinet ce jeudi 19 septembre 2024. On devait se rendre ici voir notre province autour des problématiques entre autres il y a les problèmes des limites qui posent entre la province de la Tchopo et la province des Hutu-Ele. Comme province de Serres le président Jébou convient d'abord identifier des problèmes c'est que nous sommes tenus à vivre ensemble en même temps on devait aussi profiter comme notre frère lui présenter les civilités tout à lui disant félicitations par rapport à ce qui a été son élection. Au nom de son président honorable Mathéus Kanga le chef de cette délégation honorable Égyptien Diézé Zonga salue l'intérêt porté par le gouverneur Jean Bakumito-Gambou à leur mission et surtout sa manifeste volonté de s'impliquer afin de mettre définitivement un terme à ce conflit qui ne profite à aucune des deux provinces. Tchopo et Hutu-Ele nous sommes des frères et des sœurs qui promet déjà son accompagnement en attendant que les deux exécutifs se mettent en accord et nous aussi au niveau législatif que ce soit l'Assemblée provinciale de la Tchopo ou de l'autre de Hutu-Ele dès demain déjà nous allons descendre au terrain pour identifier des problèmes pour qu'en fait les deux gouvernements se mettent ensemble pour qu'on résume ces problèmes dans la tranquillité c'est parce qu'ils nous sont détenus à vivre ensemble d'Arabé oui nous rassurons que ça va aller très bien le gouvernement veut même démettre le moins signalons que les députés provinciaux de la Tchopo sont conduits auprès du chef de l'exécutif provincial par leurs homologues honorables Joseph Tinda et Floribel Siouka respectivement vice-président et rapporteurs de l'Assemblée provinciale du Hutu-Ele c'était là les élus provinciaux de la Tchopo et non du Hutu-Ele comme je l'ai dit tantôt la 8ème édition de l'Expo Béton a vécu dans la Provence du Congo-Central l'Institut National des Préparations Professionnelles INPP a pris une part active à ses assises nous dit Jojo Ndib la 8ème édition d'Expo Béton s'est clôturée jeudi 19 septembre au port de l'Onatra Matadi après deux jours d'exposition et des discussions sur la construction l'habitat les infrastructures l'énergie le commerce et le transport multimodal sous le thème révolution urbaine des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa et le Congo-Central l'événement a attiré des nombreux visiteurs et professionnels du secteur dont l'Institut National de Préparation Professionnelle INPP qui était parmi les panélistes le directeur général de l'INPP Godefroy Stanislas Chimanga représenté par le directeur provincial de l'INPP Matadi Zephira Nzoko a présenté quelques défis et stratégies pour la création de la classe moyenne en RDC en mettant l'accent sur l'approche de la formation professionnelle axée sur l'entrepreneuriat des jeunes et la promotion des emplois verts à cette époque de la transition écologique et énergétique étant outil du gouvernement nous ne pouvons participer à la création de la classe moyenne c'est seulement en renforçant la main d'oeuvre locale c'est-à-dire lorsque nous avons une main d'oeuvre locale nous aurons des gens qui peuvent travailler dans des entreprises qui vont se créer au lieu de recourir à la main d'oeuvre par ailleurs le stand de l'INPP a connu la visite de madame la première ministre ainsi que plusieurs officiels qui ont accompagné la première ministre à cette occasion une copie de l'offre de la formation de l'INPP Matadi était rémise symboliquement à madame la première ministre il s'est émis à Calémi province du Tangany qu'un atelier des plaidoyés pour le renforcement de la vaccination des routines Eugénie Chabani nous en dit un peu plus un protocole d'accord entre le gouvernement provinciaux et les partenaires techniques et financiers en vue du renforcement de la vaccination des routines cette retraite réunit la partie gouvernementale constituée en dehors de la direction nationale du programme élargi des vaccinations des délégations de trois provinces pilotes où cette approche est mise en œuvre depuis 2019 dont le Lualaba le Holomami et le Tanganyika dans la salle on a également noté la présence des partenaires techniques et financiers au nombre dequels BMGF PAD UNICEF Village Rich Gavi Issaïde et Consor les provinces du Okatanga Kassai Oriental et Tchopo en passent d'intégrer cette approche ils sont également représentés ouvertes officiellement par le vice-gouverneur de la province du Tanganyika l'honorable Kabwe Mweu Isdor représentant son titulaire à mission ces assises sont organisées pour trois jours partageant l'expérience de sa province en rapport avec cette approche le gouverneur du Holomami Banza Mouloumé Marmante souligne la nécessité pour son gouvernement de s'approprier les activités vaccinales au travers de leur financement grâce aux moyens mobilisés en province ces assises Amin El Mourid chargé des programmes pour la vaccination RDC au sein de la fondation Gait s'est dit satisfait des résultats sur lesquels a débouché cette approche dans sa phase pilote La couverture vaccinale est au-dessus de la moyenne nationale alors que quand on a commencé la couverture de ces deux provinces était plus basse que la moyenne Conscient des efforts que déploie la province du Tanganyika dans l'amélioration de la couverture vaccinale Dr Cyril Kipo Aouel président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika promet d'éveiller à ce que la partie du crédit des financements des activités vaccinales par le gouvernement provincial soit réinscrite dans le budget de l'année 2025 Tous les cadres et des bases dont la province du Okatanga bénéficient des soins de santé gratuits et d'Itchala Katala pour plus de précision Les soins de santé gratuits pour les chefs des quartiers leurs adjoints et leurs épouses de tous les Okatanga l'approche est véritablement sociale Les bénéficiaires n'en reviennent pas des examens et une prise en charge sans tracas des coûts qui vont avec L'honorable Jean des Dieux Moulendaye Bondo actuel ministre provincial du Okatanga en charge du budget de l'économie a préféré pour cette deuxième mandature offrir cette gratuité en droite ligne dès la vision du président de la République Félix-Antoine Tissikidi sur la couverture santé universelle Quelques chefs des quartiers tombés malades saluent cette volonté affichée Je suis arrivé au mat très bien reçu puisqu'aujourd'hui c'était la consultation des enfants il y a beaucoup de mamans mais ils m'ont reçu rapidement Nous sommes enregistrés ici dans certains de nous donc d'autres types de quartiers dans leur commune Nous sommes enregistrés ici Voilà la place Les soins gratuits sont effectifs dans tous les centres de l'ONJ Salama et bénéficient de ces soins gratuits Selon l'ordre de l'excellence Jeanne de Dieu Moulendaye Bondo Jeanne de Dieu Moulendaye Bondo est très attaché à ses électeurs mais surtout il a un faible pour l'assistance aux personnes vulnérables La population lui est très reconnaissante La police nationale Nord-Oubangui vient d'être dotée des matériels pour la protection des civils C'est au commissariat provincial de la police nationale congolaise du Nord-Oubangui que le gouverneur de province Mobutun Dimba Malo a procédé à la remise à titre symbolique des matériels et équipements anti-émets au commissaire divisionnaire adjoint Tadenzala Ebola commissaire provincial de la PNC Nord-Oubangui C'était en présence de quelques cadres provinciaux parmi lesquels l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Nord-Oubangui le maire de la ville de Badolité les membres du comité provincial de sécurité le président du cadre de concertation de la société civile pour ne citer que cela à en croire le commissaire divisionnaire adjoint Taddey Nzala Ebola ces matériels permettront au groupe mobile d'intervention et à l'escadron mobile des commissariats urbains et territoriaux de mieux maîtriser la foule en cas d'hostilité au cours d'une manifestation ou d'un rassemblement parmi ces matériels et équipements anti-émets nous pouvons citer le grenade casque masque à gaz avec filtre les menottes métalliques les bâtons électriques les écussons et autres le commissaire provincial de la PNC Norou Bangui le métier de l'ordre est réalisé par une force spécialisée et permanente particulièrement formée et entraînée à l'usage minimum de la force nécessaire du droit l'emploi de force obéit au postulat du respect premier des droits fondamentaux de la personne l'assistance a eu droit à des exercices de simulation pendant le maintien et les rétablissements de l'ordre public avec le différent scénario allant d'une foule non hostile à celle dont sa dispersion devient plus qu'une nécessité cérémonie couplée de collation des grades académiques et de clôture de l'année académique 2023-2024 à Tchikapa Provence du Cassei sont lancés sont lancés sur le marché d'emploi à l'Istème Tchikapa les infirmiers les assistants en pharmacie les nutritionnistes les techniciens des laboratoires les gestionnaires des organisations des santé le sage-femme et consorts l'Istème Tchikapa a ouvert les portes avec un effectif de 1667 étudiants parmi lesquels 1284 de sexe matinal et 503 de sexe féminin prenant la parole le professeur Bosco Grégoire Tchitengue Tchamuyaya donne un bilan positif réalisé par les comités de gestion et présente quelques difficultés nous avons trouvé 10 auditoires et aujourd'hui nous avons Vénès Auditoire par votre effort aujourd'hui nous avons un grand bachement satisfait l'héron depuis le réternu les paiements des frais académiques il n'y a que 37% des étudiants qui payent et ça nous fait tarder qu'on n'est pas à vos pires reprochés deuxième difficulté c'est l'inaccessibilité pour atteindre le site de l'Istème Tchikapa de son côté maître Christophe Moukindi a à l'occasion inauguré le bâtiment administratif de l'Istème Tchikapa et visiter quelques réalisations et les chantiers entreprises par les comités de gestion de l'Istème Tchikapa Le premier lot des laboratoires de l'université officielle de Mboujimaï province du casse orientale a été présenté au grand bonheur des bénéficiaires Le recteur de l'université officielle de Mboujimaï A.B. Apollinar Tchibaka Tchikongo a dans une brève cérémonie devant la presse lundi 16 septembre 2024 présenté les différents laboratoires acquis sur fonds propres Cette acquisition comprend du matériel un pas neuf pour le studio photo audiovisuel destiné aux apprenants en sciences de l'information et communication une quarantaine de machines pour renforcer le département informatique de l'UEM qui comptait déjà plus d'une centaine de machines acquises en janvier 2022 Le département de géologie a quant à lui bénéficié d'un laboratoire qui d'après le recteur s'appuyant sur les affirmations de spécialistes du domaine est l'un des meilleurs au pays Par la même occasion Tchibaka Tchikongo a souligné qu'avec l'appui des partenaires du Congo et d'ailleurs l'université officielle Mboujimaï a acheté un laboratoire de pharmacie dont l'arrivée en Mboujimaï aura lieu d'ici novembre 2024 Dans la même veine le comité de gestion de l'UOM tient à poursuivre cet effort d'équipement en renforçant le laboratoire acquis et en acquérant de nouveaux Une maison qui va permettre à nos professeurs à nos chercheurs à nos étudiants d'acquérir sur place ou de faire commander des livres pour leur bibliothèque privée La Bétibaka lance un appel à la responsabilité Autant je suis erré pour ces acquisitions et ce projet Autant je suis préoccupé par notre capacité de les gérer dit-il Et à Kinshasa les journées d'exposition d'oeuvres et d'évolution technologique ont été lancées à l'Istandolo à Kinshasa sans papier de Jean-Pierre Chibangou rendu par David Moubène L'Institut supérieur de techniques appliquées ISTA en sigle est en train de se mettre au diapason de l'évolution de la technologie de pointe en vue d'apporter des solutions aux problèmes qui se posent dans notre société Pour preuve cette institution d'enseignement supérieur vient d'organiser les journées d'exposition d'oeuvres d'innovation technologique dont le lancement a été fait ce jeudi 19 septembre 2024 par le représentant du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire en présence de celui du ministre de la recherche scientifique et innovation et des membres du comité de gestion de l'ISTA Kinshasa Pendant deux jours les étudiants et même les élèves de l'école d'application de l'ISTA vont exposer des oeuvres fruits de leur génie créateur il s'agit notamment des robots roulages prototypes d'autorisation de réponse plus système de détection du niveau d'eau à capteur ultrason interconnexion de deux sites par des antennes unidirectionnelles installation d'un réseau téléphonique privé numérique et analogique appareil de retentissement programmé fabrication du carburant à base de déchets plastiques machine à presse jus malaxeur à pâte presse d'huile station météorologique moteur à air chaud produisant de l'énergie mécanique et bien d'autres le directeur général de l'ISTA le professeur Anaclé Kaouli Bititi a à cette occasion exprimé sa détermination quant à la conduite avec bio et selon les normes de toutes les innovations technologiques dans le domaine scientifique les bâtiments ont été réhabilités d'autres construits ajoutés à cela un appui au service d'état civil et de la population et ce grâce au programme de coopération internationale communale Cédric Enina il s'agit du programme de coopération internationale communale CIC RDC 2022-2026 qui est au coeur d'une évaluation ce programme axé essentiellement sur l'appui au service d'état civil et population dans des municipalités lit plusieurs communes de par le monde et celle d'Ngalliema à Kinshasa en fait partie les cas d'espèce la municipalité d'Ngalliema et la ville d'Herve en Belgique avec qui les partenariats scellés datent de 2006 comme l'attestent ici les bourgoumestres d'Ngalliema Dieu merci Maïba Zilouanga qui parle d'une belle expérience pour son entité administrative C'est grâce à cette coopération qu'a aujourd'hui nous avons quand même beaucoup de progrès en termes des infrastructures notamment bâtiments publics nous aussi en termes de formation de qualité dans l'encadrement aussi recyclage de nos responsables des services de l'état civil et de la population nous aussi une certaine échange d'expérience nous aussi des transferts des connaissances de part et d'autre la coopération nous a apporté beaucoup de choses et nous sommes à prendre des références sur ça et le plus grand défi aussi c'est la pérennisation vous savez que le projet à un certain moment ça va s'arrêter maintenant là le grand défi c'est de pérenniser tout ce que nous avons acquis ces programmes CIC portés par la coopération belge et coordonnés par l'association des villes et des communes dans les titres paix, justice et travail triptiques qui composent la dévise de la RDC et son auteur Hassan Yualo Sumba n'est plus mais laisse derrière lui un symbole d'unité qui rassemble David Moubenga il reviendra dans nos prochaines éditions d'information avec plus de précisions madame, messieurs merci à vous de l'avoir suivi ce journal est complètement terminé au revoir merci à vous